Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wankerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'acte 6 sur Total War War 2 avec les hommes lézères de Kroggard. Lors du précédent épisode on avait réussi à repousser les invasions des hauts elfes de Thor et la sœur. Ils ont vraiment été horripilants et du coup on s'est fait plaisir derrière et on s'est emparé de leur petite ville, à savoir la tour des étoiles ainsi que la tour du soleil. Et en attendant on va se reformer un peu avec Kroggard, on a eu pas mal de pertes et on va attendre juste deux tours pour le temps de reformer complètement nos forces. Puis nous allons aller conquérir la cité de Thor et la sœur. Donc il y a une garnison assez... une garnison assez dangereuse à ne pas sous-estimer avec des gardes maritimes de Loterne, des lions blancs. Mais bon, on va faire en sorte de détruire vite cette menace. Donc on va se reformer tranquillement, pas besoin de se mettre de pression inutile. Et au niveau des troupes, on va attendre d'avoir ce qu'il nous faut pour recruter des Kroxigors dans cette armée parce que ça manque vraiment un peu de puissance. Sachant qu'on a Kroggard et notre vétérance russes sur Carnozaur et notre prêtre Skink sur Stegado, sur machine Stegado ancienne dans mes souvenirs. Ah oui, avec lui, je devais aller vérifier un truc. Je vais aller quérir ce que c'est là-bas. Donc on va aller l'emmener par là. Le prochain tour, il y aura le voir. Arrêtez au Ticant, on se prend une nouvelle révolte. Niveau diplomatie, on en est où ? On est en guerre contre la conférence de Kroark, ouais. Donc là, le placement des... pas du temps. Le clan Mulder, il ne veut pas la paix. Enfin, oui, le clan Mulder, pardon, je me suis gouré. Et lui, il est complètement néanti, mais il ne veut pas la paix. Eh ben, ça va être au prochain. En espérant... Oh, les Nekrarkis sont premiers. Ils ont combien de territoire ? 10 ! Ouais, ça promet. Donc, voilà. Au niveau de la technologie, on en était où déjà ? Ah oui, on devait faire ça, la séquence d'esclaremouche, pour augmenter les dégâts des skinks de 10%. Ce qui est... sympathique. Un tour d'or, on ne peut rien faire d'autre. Voilà, il y a une bonne garnison. En attendant dans 3 tours, le prêtre skink du domaine de la bête et le Bastiladon avec machine solaire. Ça promet d'être pas mal. Et là, je vais améliorer la cité du Temple des Crânes au niveau 4, histoire de renforcer encore la garnison. Et je peux faire le rituel, mais je ne vais pas le faire tout de suite. J'attends d'avoir, justement, une bonne zone de sécurité pour entreprendre le premier rituel. Et certainement une seconde armée. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Donc, à coup sûr, le clan Morse à la cité de Quexactal. Donc, on va voir ce qu'ils font. Ça doit être qui, ça ? Hop, on va accéder un petit peu au passage de tour. Alors, dans cet épisode, il y aura la prise de Thor et la sœur qui sera obligatoire. Et ensuite, j'hésite. Soit on remonte pour se taper les scaven, soit je vous fais la bataille de quête pour la lance révérée de Tlangs. Je suis en train de réfléchir, donc... On verra comment ça se présente après l'assaut. Il revient. Il n'a pas compris la leçon. Allez, hop, ouste. Et on récupère tout ça. Ok, recruter un seigneur. On va recruter encore un, mais bon. On va recruter la Theotica, comme il y a une armée de scaven qui est en train de grandir. Et quoi, là-bas ? Allez. Plus de performance. Et bah voilà. Plus de pognon. Parfait. Ici, on va renforcer tout de suite la garnison. Recrutons un nouveau seigneur. pour l'objectif. Ça, c'est fait. Derrière, on va améliorer la mine d'or. Même si c'est risqué avec la révolte scaven. Par là, notre ami gagne un rang. On va lui mettre quoi ? Sans froid, agilité du lézard, protection des anciens, protéger de la magie et des tirs. Ça sera pas mal. Par contre, l'économie, ça descend vite. On va faire encore un tour. Et je pense qu'après, ce soir, il faudra défendre les trois premières villes. Mais non. On va attendre un peu. Alors, je me demande ce qu'on peut faire à la tour des étoiles, à la tour du soleil, après. J'annonce que je vais piller Tor et la sort. Ça, c'est le minimum syndical. Parce qu'après, ce qu'ils nous ont fait, ils doivent un peu payer. Les tours passent, les factions se défilent. Par contre, la conférence d'Adené et le Crark, si ce sont les premiers, ça va être un gros défi. Ah, ça y est, ils posent le ciel. Ils font ce qu'ils ont besoin. Alors, bâtiment construit. Ça, ça. Séquence d'ex-farmouche développée. Magnifique. Et du coup, ah, séquence de résolution, puissance des armes des skins, plus 10%. C'est parfait. Mais après, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres technologies, on dirait. On verra. Alors, on a d'autres croissances, ici. Sachant qu'on a pris la tour des étoiles en premier, on va la booster en premier. Voilà, on y retourne. On fera les bâtiments de garnison nécessaires. Et on fera aussi le marqueur de pierre dans une des deux cités, histoire de débloquer les technologies. Je pense que l'armée, là, elle est suffisamment bonne pour prendre tort et la sort. C'est ce qu'on va y faire. Tout de suite. Alors. Ils ont recruté encore des gardes de l'eau-terne. Oh là là. C'est quelle horreur. Bon. Apparemment, on gagne cette bataille. Apparemment. Mais il va falloir envoyer toutes nos unités les plus puissantes. Sachant qu'ils ont... Eh, ils ont pas mal de monde, en fait. J'aimerais tellement qu'ils sortent, ce serait drôle. Donc, en attendant, rien que pour les emmerder, on va poser le siège. La bannière, je vais la mettre sur le... Il a déjà une bannière. Ça, ça sera pour toi. Même si t'en n'as pas trop besoin. Et toi, tu vas prendre cette bannière, là. On va poser un peu le siège. Et on va attendre un petit peu. On va attendre deux, trois tours. Au calme. Au moins d'avoir le bélier. Alors, c'est où qu'on se prend dans les vols, déjà ? Ah, Théotica, d'accord. T'as décidé d'être chiant, aujourd'hui. Bon. On va exterminer ses scaven. Ah oui, dégage. On va te mettre marcheur, prédation, présence charismatique. Histoire de déverrouiller tous les arbres de compétence. Et je peux construire autre chose ailleurs, ou pas ? Je vais construire... Bon, non. On va améliorer le Temple d'Or à fond. Comme ça, la garnison, là, elle sera prête. Par contre, le clan Mulder, il faudra bien le surveiller. Il m'a l'air assez nombreux. Donc, bon. Allez, on va attendre deux, trois tours. Histoire de calmer tout ça. J'essaie de faire la paix avec le maudit clan Morse, là. Mais il ne voudra pas. Non, tu ne veux pas. Alors, Thor et la sœur. Je t'ai proposé la paix. Tu ne veux pas, tu es sûr ? Ouais, bah tant pis pour toi. J'ai tout ça d'armée, je suis d'accord. Pour le coup, je me prends moins huit. Je ne sais pas pourquoi. Niveau de difficulté. Bah, dès que j'aurai la cité, ça ira un peu mieux. J'aimerais qu'on ne se prenne pas des révoltes aux health. Donc, il va me falloir... Je vais compter le nombre de tours. Il va me falloir trois tours. Ou alors, j'attends juste le bélier. C'est bon. Je pense que je ne vais pas faire... Je vais faire simple. Je vais attendre ce tour-là. Je sais que je peux défoncer les portes avec les Bastiladons. Mais j'ai envie d'assurer les arrières. Puis là, les ennemis sont à notre merci. Alors, où il va, lui ? Apparemment, Zlatlan a été rasé par les Skaven aussi. Ce qui est magnifique. Ou pas. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire ça, la mise Zlatlan, là. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Enfin ! Et en plus, toi, ça fait un bout de temps qu'on devait t'allier. On va te réclamer du pognon. Ok, bon, on va t'en demander plus. Ok. 1500. Va te faire foutre. Je vais redemander après, avant... Enfin, avant de lancer l'assaut. Ah, mais ils vont venir. Ils ont compris à l'escaven. Alors. On va sacrifier ça. Je m'en fous de la tribu du premier ordre. S'ils ne sont pas contents, ils iront voir ailleurs. Voilà. Une expérience. Au moins, la révolte, elle est détruite. Derrière, on va améliorer... Plus d'intégrité dans cette province. C'est pour ça qu'Obsoscaven va bien reculer. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de Bastiladon. Donc, s'ils veulent venir, bah, qu'ils viennent. J'ai deux sorusses-là, mais... Est-ce que ça suffira ? Je ne suis même pas sûr. On ferait 16 unités contre 20. Bon, on verra. Mais en attendant... Destination Thor et la Saur. Donc, je vais lancer la bataille. Donc, je vous retrouve après sur la map pour l'assaut décisif. Donc, je vous retrouve pour l'assaut de Thor et la Saur. Donc là, on va vite essayer de péter cette porte. Je vais essayer de mettre tous mes monstres en première ligne pour arriver rapidement à cet étage, puis rentrer dans la ville. Ensuite, je vais tout de suite faire monter les sorusses sur les murs pour essayer de noyer l'adversaire. Et j'utiliserai ensuite les monteurs Apteradon avec Bolas pour foutre un peu le bordel dans les rangs. Donc, hop, j'ai aussi deux corps de skin. Je ne vais pas les oublier. Je vais plutôt laisser ça en bas pour qu'elles tirent plus sur les unités sur les murs. Donc, on ne va pas trop traîner. On y va. Donc, je vous mets tout de suite en ralenti. Donc, on ne va pas faire ça. On ramène tout ce petit monde là-bas. On va casser cette porte. Derrière, ici, on va grimper là. Derrière, ici, on va grimper aussi là. Enfin, hop, et vous montez là-dessus. Il ne faut pas traîner. Et c'est parti, vite. Croque-Gar et le sourd sont en première ligne pour aller casser la porte. De toute façon, Croque-Gar, mes vétérans, vont être focalisés. C'est obligatoire. Et je vais utiliser mon prêtre pour semer un petit peu la panique sur les rangs ennemis. Donc, si je pouvais foutre un... Comment ça ? Je ne peux pas sur un mur. C'est quand même débile. Tu ne peux pas balancer un morceau sur un mur, quoi. Et là, je peux. Eh bien, on va faire ça pour commencer. Voilà. Dans trois tours, il va avoir ça. On commence par faire ça. Ça va le calmer. Derrière, est-ce que je peux faire autre chose ou pas ? Non. Donc là, on va prendre le jour de dégâts. Mais bon, c'est un peu normal. Alors, la porte. Les deux Socarneaux plus le Stéga. Donc, j'espère que ça va suffire. On prend plutôt de pertes au tir. Ça, c'est obligé. Qu'est-ce que j'allais faire ? Oh, pardon. Donc là, normalement, on doit pouvoir se réussir. Il ne faut pas traîner. La porte, elle est bientôt cassée. Oh merde, je me suis bourré. Et tu vas faire annuler ton ordre. J'ai pas envie de gaspiller ça. Conduit Arcanic pour booster le total de formation. Hop, les portes sont tombées. Parfait. Vous trois, vous allez vous faire torrent d'île. Et vite. Bienvenue à Jurassic Park, mesdames et messieurs. Allez, c'est parfait. En plus, derrière, les balistes. On va aller les chercher tout de suite. Hop. Bon bah. Hop. Et d'un de moins. Je crois qu'il n'est pas prêt de se relever. On va vite faire gravir nos forces là-dessus. Là, il faudrait essayer de les submerger. Et de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Le cul, le prêtre. Vite, fais-toi de mage, toi. Alors là, la magicienne, elle est en train de se faire décalquer la gueule. Mais laisse tomber. Vite, vite. Allez, mais vous allez pouvoir vous faire une magicienne. C'est quand même pas compliqué. Alors, sur les murs, ça se passe plutôt bien, on va dire, globalement. Je vais tout de suite commencer à bombarder ici. Allez. On lâche des cailloux. Bon. Ça se passe comment ? La magicienne, elle est morte, je crois. Hop. Vous deux, vous allez par là. Bon, ça va. Les hommes, les arts tiennent bon. Alors, ils sont mes lanciers, là. Allez par là, tu vois. Il faut rabattre tout ce petit monde vers l'intérieur. Bon, ben, les lions blancs de Shrass, ils ne sont pas faits en feu. On va les noyer sous la masse. Les skinks, vous avancez aussi. Allez. Maintenant, il faut exterminer toutes ces unités. Ne pas avoir aucune petite... Il reste quoi là-bas ? Oh, les balises. Mais quelle horreur. Ils ont regroupé toutes leurs balises de l'autre côté, quoi. Et je ne peux pas approcher mes terradons. Il y a un grand aigle aussi, donc ça va être un peu compliqué. Toi, essaie d'aller flanquer par là, s'il te plaît. Ah, ils ne peuvent pas, tu es sérieux. Bon, là, il faut flanquer. Il faut en finir. Alors, on a quatre boules d'œufs actives. Tu peux les balancer. Bah, vas-y, c'est toi le plaisir. Allez. Je t'ai dit de balancer une boule de feu. C'est quand même pas compliqué. Bon. C'est bon. Là, le combat sur les murs, c'est gagné. Il ne faut pas traîner à les abattre. Et j'ai oublié de couper Discord. C'est magnifique. Mais bon, on ne va pas trop traîner. Pour aller chercher les balises. Parce qu'il y a encore pas mal de trucs à faire. Hop. Il faut terminer cette masse d'unité. Donc là, sur les murs, ça va être rêvé. Oh, ça va. Je n'ai pas perdu ton homme que ça. Mais bon. C'est quand même toujours un peu dommage de perdre des coups. Vous savez. Allez. Jurassic Park. Bonjour. Laissez passer. Tu voulais un Carnosaure ? Je t'en offre un deuxième. C'est la promotion. Vous savez. Bon. Là, c'est fait. Les gardes maritimes. Là, ça va être bon. Alors que le prêtre est en train de se diriger vers la position de l'artillerie. Donc, on va essayer de balancer un déluge d'éclairs. Il faudrait essayer de la tirer, le grand aigle. Allez. On commence à le tirer. À le canarder. Mais bon. Alors. Le stégadon, il va progresser. Par là, c'est bon. Ah, il se reconstitue encore, les bougres. Le stégadon, pareil. Là, il faut ramener tout le monde. Enfin, il faudrait détruire cette unité de garde maritime pour de bon. Et là, je prends beaucoup de pertes à cause de la déballiste. Bon. Là, je crois que le gros de l'armée va craquer sous la pression. Voilà. La tort et la sort, c'est réglé. Donc, la victoire est nôtre. Donc, c'était quand même un plan sans accro. Donc là, la tort et la sort est sous le commandement de Kroga. Mais, quid du sort de la cité ? Nous allons le savoir. Kroga réussit à remporter le combat dans la cité. Donc, la mise à sac est oubliée. D'abord, ordonnée. Du fait que beaucoup d'argent est en jeu. Même si ça réjoinera des problèmes d'orthédie, qu'on va l'assumer. Et derrière, on va donc normalement pouvoir réattaquer. Oui. Et la cité de tort et la sort est occupée. Du coup, la mère de l'effroi est sous le commandement des ultimes défenseurs. Et tort et la sort n'est plus qu'un souvenir. Bon. On compte que beaucoup de bâtiments ont été endommagés. Donc, ce qu'on va faire, on va réparer tout ça. On va perdre de l'argent. Mais bon, au moins, on en gagne un peu plus. Kroga qui est niveau 24. Il commence à de moins en moins rigoler. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Sachant que... On va lui mettre une meilleure armure déjà. Pour qu'il soit encore plus impénétrable. Pardon. Ça, ça serait pas mal plus tard. Hop. On va mettre un édit tout de suite. Plus d'ordre public et plus de revenus des bâtiments. En gros, la mère de l'effroi sera une zone commerciale. Et là, je vois qu'il y a des vestiges de bataille. Donc, Kroga ira les explorer au prochain tour. Du coup, ça fait qu'on n'a plus que, entre guillemets, deux ennemis. Donc, le clan Morse. Je pense pas que Quick va attaquer. Sincèrement. Parce que, vu son armée... Bon, à part les scavennes esclaves et les vermes de chocs et tout. Je rappelle que la garnison de la tour d'or est composée d'un prêt trusting de la bête. Des saurus. Des monteurs terradons. Un bastille à doigts en machine solaire. Donc, je pense que... L'assaut sera assez suicidaire, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, voilà. Y'a rien, là ? Non, j'ai cru. Et donc, alors, la prochaine étape, ça sera de récupérer les grottes de Sothèque au clan Mulder. Mais bon, il faut savoir d'abord ce qu'on va faire Quick. C'est surtout ça qui pose problème pour le moment. Du coup... Je crois que je vais remplacer mes... Alors, attends, je regarde. Je vais peut-être remplacer les Tiriars King par deux caméleons. Ou quatre. J'hésite. Déjà, je vais prendre les caméleons pour commencer, pour les tester. Et je vais passer le tour. Donc là, il va falloir commencer à se méfier du clan Morse. Est-ce qu'il va attaquer ? Il assiège. Et apparemment, je n'aurai aucune chance. En même temps, Quick coup de tête, c'était un combattant expérimenté. Il a beaucoup d'esclaves, Scaven. Mais je pense qu'en fait, mes troupes ne font pas le poids du fait qu'il y a ça, quoi. Je vais la tenter quand même. Si ça veut bien sauvegarder. Allez, on y va. On va la tenter. En gros, si on tue vite, Quick, et le reste de l'armée, ça devrait vite calmer le reste. Donc la défense s'organise à la tour d'or. La Garnison a décidé de se placer sur cette colline. Donc on a beaucoup de tireurs. Donc il va falloir être vigilant avec ça. On a les monteurs à pteradons. Le bastiladon avec machine solaire. Donc normalement, je pense que ça devrait aller. Ça, je ne comprends pas. Le but, si on tue assez rapidement, Quick, je pense que son armée ne va pas tenir. Sachant en plus que j'ai un... Donc Général Surcero, donc ça devrait aller. Menace moyenne, menace moyenne. C'est sûrement les... Je veux juste voir ce qu'il met en menace élevée. Ah, il a des lances flammes. D'accord. Bon, ça peut expliquer. Ils ont combien de portée, les trucs ? 80, moi j'ai combien ? 70, 80, ok. Donc normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc les vents de magie ont été déployés aussi. J'ai gagné 6 vents de magie supplémentaires. Allons-y. J'ai deux sorts, c'est quoi ? Vol du destin et ça. Ah, ça, ça va être pas mal par contre. On va laisser la magie se charger. Je vais accélérer un petit peu. Mon bastiladon, il a une zone de portée jusqu'au bas de la colline. Oula, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Eh, revenez là. Si je parviens à contourner avec mes terradons pour abattre... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore des unités à abattre, sérieusement ? Une blague ? Les scaven qui génèrent des unités comme ça, devant mon armée, au calme. Donc si on arrive à vite focaliser Quick Coup de Tête, je pense que là, 90% de la victoire est faite. Il a beaucoup de scaven frondeur. Mais il en génère encore combien, là ? Il va pas m'en générer. 10 000 non plus ? Bon, là... Allez, cette unité-là, elle se replie. Là, pareil. Ah, il va attaquer... Quick, il va attaquer au centre. Par contre, je vais pas dire mon bastiladon de tirer tout de suite. Au contraire. Je vais attendre que Quick soit dans la portée pour aller nous en occuper. Déjà, ils perdent un petit malus de commandement lié au fait que leurs alliés sont en déroute. Alors, ensuite, toi... Vol du destin, ça devrait pouvoir faire un peu de dégâts. Et ça va bien. Alors... Le bastiladon, évidemment, on vient me l'emmerder. Parce que sinon, c'est pas drôle. Par contre, toi, tu vas une minute, on sort tout de suite. Et là... Allez. À 7 tours. Et là, vous allez voir le sort qui va faire la différence. Ça va travailler Skaven. Le gros de l'armée Skaven est en train de prendre des pertes. Les guerriers Saurus, là. Du coup, on va charger. On a l'avantage. On a la technologie. Voilà. Quick, il se fait déjà focaliser. Les lanciers vont s'occuper de lui. Hop. On va se jeter là-dessus. Les lanciers, vous allez, hop, ici. Derrière. Là, il ne faut pas de quick coup de tête. Ça, ça va être l'objectif. Allez. Deuxième rayon, bouffe-le. C'est plutôt pas mal. Les Raogs qui sont en difficulté. Au centre, on va tenir. On va renforcer la ligne. On va flanquer avec nos Skaven. Enfin, avec nos Skaven. Nos Lézards. Derrière, je vais dire à mes unités de tiradon de faire ça. Bon, là, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Oh, il n'a personne. Là, son armée est en train de se faire tailler en pièces. Je vais vite dire à mes Saurus de revenir là. Alors, vous trois. Il y a encore tout ça qui arrive. Oh la vache. Alors, il est où quick ? Ah, il est là et il gagne. C'est quand même assez impressionnant qu'il puisse en sortir. Je vais dire vite à mon Bastiladon de venir aider. Ah, il a le p... Ah, j'ai compris. C'est pour ça que je n'arrive pas à m'en sortir. Euh... Vite, maintenant. Il faut repiller le Général parce que si on le perd, là, ça va être plus compliqué. Ah, là, il n'est pas en train d'aimer ce que je lui mets. Bouh. Par là. Ah, là, là, par contre, ça commence à craquer ici. Hum, hum. Hop. Mais pourquoi il gagne ? Il ne doit pas gagner. Je ne sais pas. C'est quand même un peu abusé, cette merde-là, non ? Oh. Maintenant, il ne doit pas gagner. Je suis désolé. C'est peut-être Askaven, je veux bien. Mais il ne faut pas abuser un petit peu, quoi, là, les mecs. Oh. Bon. Et des... S'il craque, ça serait excellent. Mais non, il ne va pas craquer, hein. Ah, s'il craque. Quick à craquer. Ça va peut-être changer la donne, là. Bon. J'ai encore mes javos qui ne font rien. Là, super. Ici, un petit vol du destin dans le tas. Ça va être quand même tendu, cette bataille. On voulait de la bataille, bon, on en a, voilà. Hop. Mais pourquoi tu es en mode escarmouche, toi ? Oh, il met toujours une tour de mode escarmouche, c'est vrai. Est-ce que ça craque, ici ? Alors, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, bordel ? Bon. Quick est blessé. Là, ça nous laisse un avantage. Mais il ne faut pas traîner. Hop. Le moral, là, ça va commencer à descendre, normalement. Ils ont encore tout ça de tireur, mais c'est une blague. Allez. Le prêtre, vite. Donc là, il faut vite utiliser les sorts pour... Pour foutre le bordel. Regardez ça. Le vol du destin fait plancher la balance en notre saveur. Et heureusement. Donc là, les Raog, normalement, ils ne doivent pas revenir. Et tout ce que je leur ai mis. Allez, là, il faut pourchasser. Il ne faut pas qu'ils se reforment. De toute façon, il leur reste encore pas mal d'unités. Hop. On y va. Il faut les cartonner. Toi, tu me refais un vol du destin, là. Leur vermine de choc doit être gênante. Du coup, on va reformer. On va hop. Il y a encore quoi, là ? Il y a encore combien d'hommes ? Ils n'ont plus que 800 hommes, quand même. Ce sera quand même dégueulasse qu'ils gagnent. Hop. Des bretters qui se font cartonner. C'est plutôt bien. Ici, il y a encore ça qui s'est reformé. Mais là, c'est trop... Il faut abattre les nœuds. Tout ça. Quand même, mon général a eu chaud, hein. Ouais. Hop. Les unités vont commencer à se replier. Vous, il faut que vous reformiez les mecs. Parce que là, je vais avoir besoin de vous. Bon, là, ils se sont massacrés, mais... Pourquoi leurs unités ne partent pas en déroute ? Ils sont complètement anéantis. Je regrette. Oh, punaise. Eh ben, voilà. Mais ils vont craquer un jour, Borsan. Oh ! Ils sont morts. Normalement, vous ne devriez pas vous reformer. Ce n'est pas normal. Je vous massacre. Allez. Putain. Franchement, les scavennes, mais... On dit que ce n'est pas fort, mais je regrette. Là, merde, je me suis gouré. Bon. Le Bacilladon, il nettoie. Au moins, ils font terminer avec ça et ce sera bon. Allez. Ça descend. Je n'arrive pas à traquer leur coureur nocturne, en fait. Bon. Apparemment, on a décidé de m'emmerder dans cette bataille. Il ne faut pas qu'ils se reforment. Il faut que le point soit blanc. Il reste des unités là-bas. Donc là, ça craque. Tu l'emportes, tu es vraiment sûr ? L'ennemi continue quand même de se replier à chaque fois. C'est quand même assez abusé quand même comme truc. J'ai essayé de le choper, mais bon. Là, il va falloir l'escorter jusqu'au fin fond de la bataille. Allez, vous le cartonnez. Toi, tu arrives. Ils n'ont plus de morale. Vous n'avez plus de morale. Vous ne devez pas vous reformer. C'est quand même n'importe quoi, ça. Bon. Encore une unité qui craque là. Toi, tu vas là. Bon. Alors, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas ? C'est un grand mystère. Alors. Donc. Alors, on va recouper le reste de l'armée. Le général, il s'en sort. C'est nickel. Hop. Il a le temps à être à portée de main, mais bon. Il y aura ça au scaven. Ouf. Ça a été dur quand même. Le coup, peut-être, a été défait. Donc, la tour d'or a tenu bon. Donc, ce qu'on va faire, on va reconstituer les troupes. Quick va gentiment rentrer chez lui. Surtout qu'il a été blessé. Donc, certainement escorté par une poignée de Val-de-Regarde du corps. Ah. Ouh. Le clan de Nance qui commence à faire des ravages, ici. Il va falloir surveiller ça de très près, en tout cas. Ouais. Mais bon. L'armée de Kroga, elle est encore trop loin pour revenir. Malheureusement, ça a été ça le problème. Donc, on va passer le tout. Voilà. Ça sera à la fin de la vidéo. Hop. On arrive à la fin. Donc. Bonus contre l'infanterie. Plus 6 pour Rocklon. Donc, plutôt pas mal. Comme il a vaincu un coup de tête. Donc, voilà. L'économie, la tort et la soeur va se refaire. Donc, on va nous voir tout de suite la vidéo niveau 2. Et voilà. Alors, ceci est la fin de l'épisode 6. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, avec la sauteur et la soeur, accompagné de la défaite de Quick à la tour du temple. Donc, hop. Je vais tout de suite mettre ses points de compétence. Alors, ce sera quoi ? Euh. On va lui mettre... Allez. Plus de dégâts pour les skins. Ça pourrait être pas mal. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à le dire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser Von Kerstein de Plein Total War. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle entière vidéo. Au revoir.